Donc ce soir, le thème que je vous propose à travers les mardis d'Objectif RAND, c'est la thématique des étirements, puisque effectivement c'est une thématique récurrente pour nous les entraîneurs, mais pas que pour nous. Et c'est difficile, ou c'est pas toujours simple, si on n'a pas été formé à ça, de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, puisqu'on entend un peu tout, et son contraire si on regarde à la fois sur les réseaux, à la fois dans la littérature. Donc j'ai souhaité effectivement aborder ce sujet, et grâce à Charles des Hand Days, il nous a mis en contact avec Kevin Six, avec Kevin Six, qui est kinésathérapeute à Montpellier, qui s'occupe notamment de basketteurs, et on lui a proposé de faire un état des connaissances sur les étirements aujourd'hui, et nous donner un maximum de billes pour pouvoir essayer de faire les choses au mieux, et effectivement nous en occuper de la meilleure façon possible. Donc du coup, je vais directement lui laisser la parole. Alors en termes d'organisation, je vous propose qu'on laisse Kevin faire sa présentation, et on posera les questions, il y aura un temps d'échange à la fin de sa présentation, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous le souhaitez, mais de toute façon, vous pourrez vous poser toutes vos questions, et faire tous les échanges possibles et imaginables en fin de présentation. Donc je vais lui laisser la parole, et je vous dis bonne présentation, merci Kevin, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Philippe, et du coup, merci beaucoup à Philippe et Sébastien pour l'invitation, merci à Charles aussi de m'avoir encardé là-dessus. Je vais juste laisser les derniers micros à couper, sous couper, comme ça on va pouvoir se lancer facilement. En fait, c'est le micro de Charles, c'est le micro de Charles. Salut Charles. Alors, pour démarrer, c'est tout bon ? J'ai laissé juste le dernier micro se couper, on y va. Oui, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Donc ce soir, on fait un point sur les étirements, le handball. Il y a énormément d'idées reçues au niveau des étirements dans le milieu du sport de manière générale. On va voir un petit peu justement ensemble quelles sont les dernières données de la science sur le sujet, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup assez facilement, et aider les prochains entraînements justement pour pouvoir s'optimiser par rapport aux étirements. Je me présente juste très succinctement, je m'appelle Kevin Six, je suis kinésithérapeute à Montpellier. Et comme l'a précisé Philippe juste avant, je m'occupe du basket, plus précisément de basketteuse, parce que le sport féminin, c'est cool. Je m'occupe du centre de formation, du BLMA. Donc voilà, et à titre personnel, je pratique le crossfit et la course à pied, plein d'autres sports à côté. Vous avez ici sur la présentation tous mes contacts. Si vous avez des questions après la présentation, ou si vous avez besoin d'infos, n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis dispo pour ça, donc c'est toujours cool d'échanger. Donc voilà, quand je commence une présentation, quand je fais une conférence, je précise toujours mes conflits d'intérêts, mes liens d'intérêts. Je me trompe bien, j'en ai aucun, donc ça va relativement vite, on n'est pas trop emmerdés à ce niveau-là, donc ça c'est chouette. Maintenant, on va démarrer avec les étirements. Déjà, la base, un étirement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond ? On distingue souvent deux grands types d'étirements. On va avoir d'un côté les étirements passifs, de l'autre les étirements actifs. Sur les étirements actifs, vous allez avoir plein de déclinaisons. Je vais vous expliquer là juste maintenant. Ce qui va être étirements passifs, ce sont des postures. C'est-à-dire que véritablement, on va rester statique et on va venir simplement mettre en tension le groupe musculaire qui est intéressé. Au niveau de la durée, il faut savoir que c'est très variable entre les sportifs, mais aussi entre les études. On trouvait une des études, j'en ai même trouvé une où ils étaient à 40 minutes d'étirements. C'est un peu long, il faut avoir du temps devant soi ou avoir une bonne série. Mais bref, c'est assez variable, mais l'idée est toujours la même. C'est du passif, on reste en position. Sur les étirements actifs, on va retrouver une très grande variabilité. On a les étirements neurodynamiques, on peut aussi appeler agonistes-agonistes. Tout ce qui va être les PNF, les cracks, on va développer si vous voulez qu'on les développe. Mais concrètement, on va bien contracter les muscles antagonistes pour mettre en tension les muscles agonistes. Sur la petite vidéo ici, vous pouvez voir les mises en tension des ischios jambiers, donc les muscles derrière la cuisse, par la contraction du quadriceps. Ces étirements actifs, on va également retrouver ce qu'on nomme en France les étirements dynamiques, ces étirements qui vont être très lents, de grandes amplitudes. L'objectif, c'est d'ailleurs reproduire le mouvement qui nous intéressait. Typiquement, pour le handballer, on va prendre un joueur de terrain, le mouvement armé justement, ou les mouvements d'épaule spécifiques qui nous les demandent. Un dernier type d'étirements, ce sont les étirements balistiques, ces étirements de grande amplitude avec des à-coups. On va rechercher l'aspect pliométrique et le rebond justement. Là, on a une danseuse qui doit aller chercher son élévation complète. Pour un handballer, vous le verrez à la fin, les petits étirements balistiques, ça va plutôt correspondre à des mouvements armés au niveau du bras pour le joueur de terrain. Le gardien des spécificités, on en parle plus tard. Dans le hand, du coup, c'est un move sport qui est extrêmement complet. Cette vidéo est assez chouette, ce qu'on peut voir vraiment sur un mouvement de tir, on va avoir besoin d'un mouvement de rotation d'épaule, on va avoir besoin d'un mouvement de rotation thoracique, une élévation d'épaule. On a aussi un gros travail de hanche. Elle va jeter sa jambe en arrière aussi pour pouvoir se stabiliser. On a vraiment toute une chaîne musculaire qui va être mise en tension. On a beaucoup, beaucoup de zones justement à vérifier qu'elles soient mobiles, que ça bouge correctement. Pour le gardien, on a encore plus de spécificités du fait des grandes amplitudes qui vont lui être demandées sur tous ces gestes d'arrêt. On fera aussi un point justement là-dessus. Mais en tout cas, dans le handball, on va avoir besoin d'une certaine notion de mobilité et de souplesse. Petit disclaimer avant de tout commencer. Le terme étirement que j'ai utilisé maintenant à partir de maintenant pour tout l'heure de la présentation, ça correspond au terme stretching qu'on retrouve en anglais. Et ça correspond véritablement aux étirements passifs. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire maintenant concerne les étirements passifs. Et j'insiste là-dessus. De toute façon, de manière générale, quand on pense étirements, généralement, on pense à l'étirement passif. Donc, à partir de maintenant, on reste là-dessus. Et on va faire un grand point sur les grandes idées reçues au niveau des étirements. Et ça va être un peu notre fil conducteur pour cette présentation. Tout ça, j'ai demandé à mes patients, à mes sportifs, à mes stagiaires, ce à quoi servent l'étirement. Et ça, c'est tout ce qui m'est revenu très souvent justement quand on les interroge. Et on va faire un peu le point là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à débanquer. Déjà, s'étirer, sans le réprévenir des blessures, on s'est rendu compte que non. Et ça fait un petit moment, en fait, qu'on le sait, mais c'est encore la vie dure dans le sport. S'étirer permettrait d'éviter les courbatures, non plus. S'étirer, ça sera un bon échauffement, pas vraiment. Et on verra pourquoi. Ne vous inquiétez pas, j'explicite absolument tout ça après. S'étirer permet de récupérer une blessure, on verra que ce n'est pas le cas. Et qu'on a les moyens encore plus efficaces de pouvoir bien récupérer. S'étirer, améliorer les performances. Là, il faut qu'on a un gros consensus scientifique, mais qui va plutôt dans l'autre sens. S'étirer, sois-je d'une cramponnée, oui. Et on verra, les étirements, ce n'est pas à bannir. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire avec cette présentation, c'est important pour savoir quand les faire. S'étirer peut se sentir bien, ça dépend des personnes. Si vous aimez vous étirer, vous vous sentez bien étirer. On fait un point du coup maintenant sur tout ça. Déjà, pour remplacer la base, il faut déjà bien comprendre ce qui se passe sur un étirement. La partie qui va venir va être un peu technique. Et ça va un petit peu justement bouleverser tout ce que vous croyez connaître sur les étirements. Déjà, il faut savoir ce qui se passe pendant l'étirement. On va partir d'un constat très, très simple grâce à Titi. Faire des étirements permet d'obtenir un gain d'amplitude. C'est vrai, je m'étire, je vais gagner en amplitude, quoi qu'il arrive. Mais comment ? Et généralement, ça, quand je le demande à mes stagiaires ou à un sportif ou à n'importe qui, généralement, ils sont prêts à répondre dans la minute. Et la réponse est toujours un peu la même. Ils vont me regarder avec un grand air béné, me prenant pour un vidéo, ils vont me dire, écoute, classiquement, mon muscle, en fait, s'allonge. Je suis en train de m'étirer, j'allonge mon muscle. Ceux qui sont un peu plus avancés, on va dire, dans les études ou sur les notions de pathophysiologie, vont me dire, écoute, les fascicules qui composent mon muscle vont venir s'allonger. Ou bien, je vais augmenter la longueur et la visco-élasticité de mon muscle et de mon tendon. Généralement, c'est le moment où je les regarde avec un grand sourire. Et je leur réponds que ce n'est pas le cas. En fait, il faut bien comprendre un truc au niveau des étirements. Comment est-ce qu'on a su ce qui se passait ? On a fait quelque chose de très simple pour cela. On a un super outil, c'est l'échographie. On est bien organisé sous échographie l'aspect des muscles et des tendons de sportifs. On les a ensuite fait s'étirer pendant relativement longtemps. Et suite à ça, on a regardé de nouveau sous échographie s'il y avait des changements. En faisant ça, on peut avoir une bonne réponse assez facile au niveau du temps de ce qui se passe. Ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà plein d'études qui ont fait ça. On a déjà 26 études de bonne qualité qui sont allées justement chercher ce type de mouvement-là. On a regardé un groupe musculaire, aller étirement avant, après échographie, après étirement. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, on a même un groupe de chercheurs amenés par Fretas qui ont fait une énorme revue systématique qui regroupe absolument tout ça. On a déjà un groupe de chercheurs qui a analysé absolument tout. C'est une étude qui date de 2018, qui a été faite par Fretas et toute son équipe. Ils ont récupéré tous ces articles-là. C'est des articles qui ont regroupé des étirements allant de 3 à 8 semaines. C'est sûrement en moyenne de 20 millions. C'est plus statique, encore une fois. Je vous ai mis juste en dessous, pour aller plus loin, un de mes confrères qui s'appelle Brian Littray, qui est extrêmement brillant et qui a un site qui s'appelle Kinefact. Dessus, il y a toute la biomécanique d'étirement. C'est beaucoup plus poussé. C'est très physio-pato-anatomique. C'est assez compliqué, mais c'est passionnant. Je ne veux que fortement vous le conseille. Brian m'a beaucoup aidé pour pouvoir réaliser ce PowerPoint. Foncer, son travail est génial. La conclusion de l'étude de Frétas de 2018, ça a été ça. C'est un peu compliqué. Pour simplifier, on a vu qu'on augmente la tolérance à l'étirement. Par contre, si on regarde l'angle de pénétration, c'est-à-dire l'angle que font mes fibres par rapport au tendon et à la gaine musculaire, on n'avait aucun changement. La longueur de mes fascicules, aucun changement. La raideur du tissu d'endineux, des fois, ça change, des fois, pas tant. Ça dépend des études. Ça dépend aussi de la qualité de l'éclos. Sur la résistance passive des étirements, pas de modification. Pour conclure très simplement, l'étude de Frétas nous met ça en évidence. Les étirements n'ont pas modifié les propriétés du tendon ou du muscle. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je vous avouerai que mon cerveau a saigné un petit peu. J'ai eu beaucoup de mal à pouvoir comprendre comment est-ce qu'en étirant un muscle, on n'avait pas un changement au niveau atomique. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'était la question. En fait, comme on a dit avec Nicolas tout à l'heure, tout ça, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on a plutôt une théorie qui est plutôt sur la neurodésensibilisation. En somme, ce qui se passe quand on fait un étirement, c'est qu'on désensibilise notre système nerveux central. C'est-à-dire qu'on augmente la tolérance de notre système nerveux à l'étirement. En somme, si je commence à m'étirer fréquemment comme ceci, à force de le faire, mon cerveau va considérer que ce mouvement-là n'est pas à risque. Il va me permettre d'aller chercher de plus en plus loin au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous étirez et que vous faites plusieurs fois une répétition d'un étirement, par exemple, si je vais essayer de toucher mes orteils, au bout d'un moment, à force de répéter ce mouvement-là en cinq minutes, peut-être, je vais gagner en amplitude. Pas parce que mes muscles vont s'allonger pendant ce temps-là. Malheureusement, on ne crée pas du muscle en tirant simplement dessus, mais simplement parce que mon système nerveux va me permettre d'aller chercher plus loin en jugeant qu'il n'y a pas de risque justement de me blesser. Ça me modifie. Du coup, ce répétit est tirant. Je vous ai mis plusieurs petites références bibliographiques qui parlent de ça. Ce sont des études qui sont passionnantes et qui, pareil, elles s'emboulent un petit peu la vision qu'on a de l'étirement. Mais en gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous êtes, par exemple, si vous avez l'habitude de vous accroupir en vous mettant assis, position sur les talons, les positions de squat vraiment très bas en étant sur les talons, si vous le faites souvent, c'est un moment qui est facile pour vous. Si vous êtes beaucoup assis sur une chaise et qu'on vous demande de le faire et que vous n'avez pas l'habitude, vous allez avoir du mal parce que votre corps et votre système nerveux ne vous permettent pas d'obtenir ces amplitudes-là. C'est une question plutôt d'habituation. Notre système nerveux va se baser sur nos habitudes pour pouvoir aller chercher les ongles articulaires où on en a besoin. Quand on reste souple longtemps et qu'on l'entretient, on va avoir ça parce que la sensibilisation dure. Mais si vous restez longtemps à l'IT ou si vous arrêtez longtemps le sport, vous allez voir que vous allez revenir à une tension de base. Ce n'est pas votre muscle qui se rétracte, c'est votre système nerveux qui vous limite sur vos amplitudes. Naturellement, pour revenir à votre système un peu plus basal. Bon, maintenant, du coup, ça, c'est la conclusion de tout ça, pardon. En gros, l'augmentation des amplitudes de l'étirement, ça veut dire plutôt une adaptation de notre système nerveux et de notre schéma moteur plutôt qu'une adaptation de la structure des muscles. Et ça, à partir du moment où on le sait, ça explique aussi beaucoup de choses sur ce qui va venir. On va reprendre du coup ces grandes idées reçues pour pouvoir les cortiquer plus facilement. Ces étirés permettent de prévenir des blessures. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Beaucoup d'entraîneurs, et même moi, au début de ma pratique, je le disais après une séance avec un patient, où c'était assez costaud, je disais, écoutez, là, on a fait une belle séance. Pensez à bien vous étirer ce soir pour éviter justement de vous faire mal ou de risquer d'avoir des blessures. Alors, étirez-vous bien régulièrement. Ce qui est cool avec les étirements, c'est que c'est un sujet qui n'a pas beaucoup de matos pour être étudié du coup, et surtout qui est ancien. Du coup, on a plein d'études sur le sujet. Vous pouvez voir, il y a un grand, grand nombre d'occurrences qui peuvent ressortir quand vous allez chercher sur les moteurs de recherche d'articles scientifiques. Et du coup, ce qui permet de faire des grosses méta-analyses. Une méta-analyse, pour faire très simple, c'est un ensemble, une revue de plein d'articles en fait condensés tous ensemble qui permettent justement de pouvoir tirer vraiment, on va dire, le meilleur des études scientifiques. La méta-analyse, à la base, ils ont récupéré plus de 8000 occurrences. Il y avait plus de 8000 articles à la base. Ils ont trié pour garder que les meilleurs articles avec justement le plus haut niveau de preuves. Ils ont trié 25. Ils ont mis ensemble, ils ont fait la méta-analyse pour voir ce qui se passait. Le but, c'était d'évaluer qu'est-ce qu'il y avait de mieux entre le renforcement musculaire, les étirements ou la proprioception pour réduire le risque de blessure. La conclusion a été assez radicale et sans appel. Le renforcement aide à prévenir des blessures. La proprioception aide un petit peu à prévenir des blessures. Mais c'est surtout en fait le renforcement musculaire. Finalement, il y a un graphique qui résume en fait cette étude-là, cette grosse méta-analyse, c'est celui-ci. Pour faire très simple, plus le carré est gros, plus il y a eu d'études sur le sujet. Le carré rouge, ça correspond aux étirements. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus gros que le jaune qui correspond à la proprioception ou que le vert qui correspond au renforcement. Le bleu, c'est les trois mélangés. En somme, il y a eu beaucoup d'études sur les étirements. Plus vous allez être proche, enfin plus vous allez être sur la droite, moins il y a d'effet. Plus vous allez être sur la gauche, plus il y a d'effet. En fait, on le voit sur ce graphique que le renforcement musculaire montre un intérêt dans la prévention des blessures. La proprioception ou le contrôle moteur, on peut aussi appeler ça comme ça, montre un intérêt. Mélanger avec les étirements, on a aussi un intérêt qui est un peu moindre mais qui a un intérêt. Par contre, les étirements, il est pile poil sur le 1. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'effet du tout sur la prévention des blessures. On a une pléthore d'études qui nous disent ça. J'ai juste pris la plus grosse méta-analyse pour se préciser mais toutes les études vont dans le même sens depuis un petit moment à ce niveau-là. On n'a pas d'influence des étirements seuls, des étirements passifs, seuls sur la prévention des blessures. Les courbatures. Vous allez vous revoir ou me revoir après une grosse séance de sport où on se retrouve justement au percute courbature. Dans l'idée déjà, une courbature, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite lésion musculaire. Ce qu'on appelait après par le passé des déchirures, c'est une courbature plus importante et plus massive et plus de temps cicatrisée. On a des petites lésions musculaires après avoir fait du sport. On a un début cicatrisation qui commence à se mettre en place. Si vous tirez sur un début cicatrisation, malheureusement, vous n'optimisez pas du tout la cicatrisation. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles on évite de dire aux gens que c'est tirer immédiatement après l'entraînement. Notamment, on a mis beaucoup de charges et on a créé de la lésion musculaire. C'est tirer immédiatement après, c'est augmenter justement le temps de récupération. On a ici une étude qui a été faite par la revue systématique Cochrane. Cochrane, c'est la référence sur le regroupement d'études. C'est eux qui forment les études les plus solides qu'on est actuellement. C'est vraiment la société de recherche de référence au niveau 1949 à 2010. C'est vraiment très large. Les résultats ont été sans appel. On a vu que si on s'est tiré juste avant ou bien pendant ou même immédiatement après l'effort, on n'avait aucune différence significative sur les courbatures. On ne récupérait pas mieux en s'étirant. Et ça, c'est tant le coup justement, elle s'est reçue. La méta-analyse, elle date de 2011 et pourtant aujourd'hui, on continue de voir des gens s'étirer fréquemment parce que justement dans le grand public, ça a encore lieu. Mais aussi pour d'autres raisons. Donc, on va voir après. S'étirer, tu es un peu d'échauffement. Pas vraiment. Généralement, justement, le but d'un bon échauffement, c'est de pouvoir faire monter la température intracorporelle. On veut qu'un autre muscle chauffe. L'objectif, c'est que cette montée, justement, cette augmentation de la température interne, ça va entraîner une réponse métabolique du muscle, une réponse neuromusculaire. Ce qu'on veut, c'est que le muscle soit prêt à faire un effort, qu'il soit réactif pour essayer de monter en température. Si vous tirez sur un muscle, juste tirer, il a besoin d'être mis en tension. J'aime bien cette analogie parce que vouloir cuire un steak en tirant dessus, c'est toujours assez décevant et c'est tout aussi vrai justement pour pouvoir échauffer un muscle. Petit fun fact, je n'ai pas mis la réponse de l'étude, je vous l'avélicerai si vous voulez suivre les questions tout à l'heure. Une grosse étude qui a été faite sur la prévention des blessures chez les footballeuses en Amérique du Nord, ils ont réduit de un tiers de risque de blessure grâce à un programme d'échauffement qui s'appelle le FIFA 11+. C'est un programme maintenant qui est très utilisé dans le milieu du football. C'est un programme d'échauffement qui ne contient absolument aucun étirement et c'est l'un des meilleurs programmes d'échauffement qu'on a pour l'instant. Ok, je suis mignon avec mes footballeuses mais on a dû parler handball. Donc du coup, on va discuter un peu plus du hand aussi et voir un petit peu ce qu'on va mettre en place là-dedans. Comme on a vu, dans le hand, on a besoin de grandes amplitudes que ce soit des amplitudes d'épaule pour le handballer ou que ce soit des amplitudes de hanches ou des ischios jambiers pour les gardiennes. C'est pour ça que c'est intéressant justement et important de miser sur les étirements dynamiques et balistiques plutôt que sur du passif. On n'exclut pas les étirements simplement. On va chercher vraiment à être mobile, à rendre mobile notre sportif et ça, c'est ce qu'on va vouloir. Ça, ce qui est cool, c'est qu'on a eu des études sur des handballeurs et des handballeuses qui ont été vachement complètes et concrètes. Il y a une première étude dont je vais vous parler. C'est une étude en fait où on a comparé le travail et les performances au sprint répétées chez des handballeuses. On avait trois groupes. Un groupe avec des étirements dynamiques, un groupe avec des étirements statiques et un groupe sans étirements. Celles qui ont fait des étirements statiques avaient les moins bons scores sur les sprints. Celles qui avaient des étirements sans étirements, pardon, avaient un score, on va dire, normal, si on peut placer ça normal. Il n'y avait pas de baisse de performance ou autre en comparaison. Par contre, le groupe qui avait fait des étirements dynamiques a eu une amélioration de leur performance. On a exactement le même résultat sur le geste du lancé. On a repris aussi un groupe d'handballeuses. On leur a fait faire des étirements statiques seuls ou alors des étirements dynamiques ou alors statiques et dynamiques. Ce qui est rigolo, c'est que les étirements statiques, elles avaient une baisse de leur performance, mais celles qui avaient fait du dynamique ou du dynamique et du statique avaient le même résultat. En somme, ça, on verra après, mais si vous étiez du dynamique avec du statique, votre résultat reste bon parce que vous avez fait du dynamique. Celui-ci est aussi intéressant parce que c'est un vrai gain de temps sur l'échauffement. Ils ont pris des handballers, ils ont fait deux groupes. Un groupe qui faisait l'échauffement classique qu'ils avaient l'habitude de faire et un autre où ils ont fait l'échauffement classique plus 20 minutes d'étirement passif. Ils ont regardé après, ils ont pris les mesures d'amplitude articulaire. Il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. En somme, vous pouvez retirer vos 20 minutes d'étirement passif à l'échauffement. Vous prenez ces 20 minutes-là pour autre chose, faire du dynamique, créer de la cohésion et vous pouvez retirer en tout cas les étirements passifs pendant l'échauffement. Ils n'ont pas d'intérêt et il n'y en a pas actuellement pour l'échauffement. D'accord ? C'est tiré permet de récupérer d'une blessure. Très souvent, justement, quand on a un joueur qui est blessé, qui a une perte d'amplitude, on va lui demander de s'étirer pour retrouver ses amplitudes. Typiquement, je suis en balleure, je me suis fait une blessure à mon épaule sur un geste de lancé, j'ai du mal à retrouver ma mobilité complète. On va lui dire, étire-toi souvent, tu vas te faire trouver ta mobilité. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit dans les études que le fait de s'étirer, il n'y a aucun intérêt et on ne gagne pas plus vite de l'amplitude en s'étirant qu'en faisant simplement le mouvement de manière répétée. Vous avez même, dans les études, une plus grosse amélioration dans le mouvement répété. Alors attention, actuellement, il n'y a aucune preuve scientifique que justement, les étirements donnent un meilleur résultat. Toutes les autres choses qu'on essaie donnent un meilleur résultat, mais c'est parce qu'on n'a pas la preuve de quelque chose que ça ne marche pas. C'est peut-être qu'on n'a pas les études suffisantes. En tout cas, considérez qu'actuellement, si vous voulez faire gagner de l'amplitude à un sportif qui en a perdu, faites-lui travailler l'amplitude sur des gestes plutôt répétés, plutôt fonctionnels, plutôt que de vouloir aller tirer à froid sur une porte comme ça pendant 10 minutes. Par rapport à la récupération, ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que la revue Cochrane aussi, justement, tout à l'heure, donc celle qui parlait de la récupération des courbatures, elle a montré justement qu'il n'y avait aucun impact sur la récupération. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de s'étirer. Ça veut dire qu'il faut savoir quand est-ce qu'on le fait et pourquoi. Si ça vous fait du bien, et moi, j'ai des sportifs qui adorent s'étirer. Moi, après avoir fait une séance où j'ai beaucoup travaillé mes épaules, j'aime beaucoup m'étirer et pas immédiatement après parce que je sens que je n'en ai pas envie. Mon corps, il m'envoie une réponse douloureuse. Il dit arrête-toi un petit peu. Mais à distance, on peut le faire si ça nous fait du bien. Idéalement, en fait, il vaut mieux le faire. À un moment, on est plutôt au repos pour essayer de retrouver sa longueur de base. Généralement, on dit deux ou trois heures après l'effort et c'est plutôt ce qu'on va retenir. Après être revenu justement et avoir laissé un début de cicatrisation se faire. En somme, si vous aimez vous étirer, étirez-vous, ce n'est pas un problème, mais ne le faites pas dans des conditions qui vont vous être délétères pour votre performance, votre récupération, etc. Et ne le faites pas pour récupérer plus vite ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas et ça ne marche pas. Une chose qui est importante du coup par rapport à la récupération et ça aussi, c'est quelque chose où j'aime bien sensibiliser les coachs par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de blessures, la plupart, qui sont en fait des problèmes de charge et de contrainte qu'on va demander à imposer au corps. Ce qu'on appelle en anglais le load management, la gestion de charge, c'est-à-dire la charge de travail qu'on va demander à un athlète. Évidemment, on ne va pas faire des séances énormes autour de vacances parce qu'on sait qu'ils ont été en sous-travail, on va dire musculaire, pendant un temps. On va les remettre en charge progressivement. Et c'est pour ça que l'objectif justement pour nous à l'entraînement, c'est de faire en sorte d'augmenter la charge progressivement pour qu'arrivent en match, la charge qu'on va demander sera suffisante pour celles qu'ils auront à développer après en match. Les étirements passifs, je vais regarder plus dessus, ne mettent quasiment aucune charge sur le muscle. C'est pour ça que ces étirements passifs n'ont quasiment pas d'intérêt sur la récupération parce qu'on veut pouvoir remettre de la charge progressivement sur notre sportif pour le faire travailler. C'est pour ça que ces étirements passifs n'ont que très peu d'intérêt dans la récupération. Oui, mais quand je me dis que ça me fait du bien, et c'est vrai, c'est très vrai, il y a un effet antalgique, c'est-à-dire un effet antidouleur qui est donné par les étirements. Et c'est pour ça que les gens aiment bien s'étirer. Pourquoi, quand on fait un étirement, ça va un peu mieux ? On a des suppositions. On pense qu'au moment où on fait son étirement, on vient mettre en tension notre tissu nerveux qui est dans notre muscle. Ce tissu nerveux étant aplati, ça coupe la conduction et du coup, on biaise le cerveau le temps justement on a mal. C'est la supposition principale qu'on a. Ce que j'ai dit tout à l'heure, étirez-vous si vous aimez bien le faire, mais par contre, ça ne permettra pas de récupérer plus vite. Et si ça vous fait du bien, faites-le, il n'y a pas de raison de se priver les choses qui nous font du bien. Par rapport aux performances, maintenant, on va voir parce qu'il y a en fait énormément, mais énormément, mais énormément d'études qui ont étudié la question de la performance et des étirements. Pourquoi ? Parce que la question de la performance et du sport de haut niveau, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Il y a énormément d'études qui ont été faites, beaucoup dans le foot malheureusement. Il y en a aussi quelques-unes que l'on a vu tout à l'heure sur le handball. C'est beaucoup dans le foot, mais on a vraiment une énorme pléthore d'études qui étudient l'impact des étirements sur la performance. Elles vont toutes dans le même sens. Elles révèlent toutes qu'un étirement passif a une influence négative sur la performance. On perd en puissance, on perd en explosivité, on perd en dynamisme, on perd en rebond, on perd en pliométrie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plutôt de déconseiller de faire des étirements passifs avant justement de vouloir faire une épreuve. Néanmoins, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ces études-là, elles sont faites dans un cadre très clinique. On demande à des gens de s'étirer pendant 20 minutes et après, on leur demande de faire un sprint. Ça n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. Je n'ai jamais vu un sportif s'étirer pendant 20 minutes et immédiatement après partir sur un sprint. Généralement, on va se remobiliser. C'est intéressant justement de voir ça parce qu'il y a BEM et son équipe qui ont fait une étude justement en 2016 et ils ont trouvé les mêmes résultats. On a une baisse de la performance à très court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, on va avoir cette diminution comme on a pu le voir sur tous ces facteurs-là. Plus l'étirement va durer, plus cette baisse de performance va être longue. Mais que par contre, si on remet les étirements dynamiques immédiatement après, on a une disparition de cet effet négatif. Donc, si vous faites des étirements passifs, si vous voyez un sportif faire des étirements passifs, demandez-lui simplement de bouger après ça parce qu'il y a certains qui aiment bien. Il y a certains, c'est des rites, ils ont besoin de faire des étirements passifs avant de jouer. S'ils le font, vous leur demandez simplement après de bouger, de dynamiser et de faire travailler la zone du avion. D'accord ? Donc, vous pouvez, il faut inclure des étirements dynamiques mais si jamais certains de vos sportifs adorent les étirements passifs, ils peuvent en faire mais faites-les bouger immédiatement derrière. D'accord ? C'est le plus important. Et là, au moins, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour avoir un échauffement dynamitatif. C'est tiré sous l'âge d'une crampe en aiguë ? Eh bien, c'est le cas. Ça nous est tous déjà arrivé de se taper une crampe de l'espace à un moment justement le plus inopportun. Alors, des fois, ça nous arrive dans notre lit, des fois, ça nous arrive dans une composition sportive. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal d'un point de vue physiologique à savoir comment ça survient une crampe. La principale hypothèse qui semble se dégager pour l'instant, ce serait une saturation de la connexion neuromusculaire. En gros, on sollicite trop le muscle, la chaleur interne est trop forte, un peu comme un PC qui serait en train justement, avec qui on demande trop de tâches d'un seul coup, qui va se mettre à lailler voire à friser complètement. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la crampe. Je vous glisse ça parce que j'aime bien taquiner les gens, mais une grosse idée reçue qu'on a, c'est que la déshydratation ou la perte d'électrolyse, ça cautionnerait les crampes. Je manque de magnésium, je manque de potassium, je ne suis pas assez hydraté, j'ai des crampes. Ce n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup d'études là-dessus. Je ne développe pas parce que ça pourrait faire l'objet de quelque chose de très long aussi. En tout cas, sachez-le, ça s'est une idée reçue complète. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on s'étire, on diminue la douleur liée à ma crampe. Si j'ai une crampe et qu'on m'étire, ça reprend un peu les hypothèses qu'on a eu tout à l'heure. En comprimant mon muscle, je comprime mon tissu nerveux et je coupe la commande douloureuse. Le fait de couper la commande douloureuse fait que ma crampe est plus supportable. Le temps n'est pas réduit. Ma crampe va durer toujours aussi longtemps, mais la douleur que je vais ressentir va être modulée. Du coup, on la soulera sans mieux. Basiquement, si vous avez des crampes en aiguës, étirez-vous pour vous soulager, ça vous fera du bien sur l'instant et vous n'avez pas de risque de vous baisser à ce moment-là. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a fait le tour de toutes ces questions justement, c'est cool. Elle nous fait plein d'infos, beaucoup de choses à ingurgiter. Mais du coup, concrètement, on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Dans l'idée justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction des sports, on va vraiment avoir des séances qui vont être dédiées à la mobilité, aux assouplissements. Je pense notamment aux gardiens, par exemple aux angles qui ont besoin d'une grosse réactivité au niveau de la souplesse et au niveau de la mobilité. Ils ont besoin vraiment de cette amplitude sur leurs adducteurs, de grosses amplitudes de hanches, de grosses amplitudes d'études au janvier, etc. Ils ont besoin de ça. Pareil pour les joueurs qui aura besoin d'une bonne amplitude d'épaule, d'une grosse amplitude thoracique. Et du coup, on l'a vu, si jamais on fait justement des séances, on ne va faire que de... Si on les incorpore pendant une séance, on peut baisser les performances de nos sportifs, voire favoriser le risque de blessure. Donc l'intérêt en fait, ce serait plutôt d'avoir des séances vraiment spécialement dédiées à la mobilité. J'ai une séance, je vais faire travailler la mobilité à tous mes joueurs. Je vous montrerai après, je vous ai mis plein de vidéos justement pour vous montrer tout ce qu'on peut faire en termes de mobilité. Mais c'est important en tout cas dans un sport de pouvoir développer les spécificités de ce sport. Ces séances justement de mobilité ou d'assouplissement ou d'étirement, vous pouvez les mettre en place le lendemain de séances aérobis. Si vous avez fait faire à vos sportifs des séances beaucoup de travail de course, beaucoup de travail de sprint, beaucoup de travail de... Que sais-je ? Cardio de manière générale, vous pouvez évidemment les mettre en place. Si par contre, vous avez fait des séances vraiment de musculation intense où vous avez créé de la lésion musculaire, vos sportifs sont couverts de courbatures, vouloir faire une séance de mobilité le lendemain, ce n'est pas forcément une bonne idée. Vous risquez au contraire d'entretenir un peu plus longtemps les lésions et les blessures. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est là que c'est votre rôle en fait, c'est le rôle prépondérant des entraîneurs et des préparateurs physiques. Alors souvent, les deux métiers se confondent parce qu'on n'a pas toute sa chance en club d'avoir des préparateurs physiques. Mais c'est à ce moment-là que ça va être à vous de pouvoir créer un programme d'entraînement sur le long terme, un programme de préparation pour vos sportifs qui soit optimisé ou optimal. Dans le handball, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant. Des séances spécifiques, des mobilités qui se font, c'est nécessaire pour les épaules, le tronc, le bassin, chez les joueurs de terrain et pour une mobilité globale en gros chez les gardiens. On va demander vraiment une bonne capacité de travailler le balistique et le biométrique des membres inférieurs. D'accord ? Après, ça va vous étonner mais c'est des choses que vous devez déjà faire en fait par vous-même parce que très souvent la science ne fait que retomber sur ce que les gens font déjà par habitude parce que c'est ce qui donne les meilleurs résultats sur le long terme. Je vous mets ça ici. Il y a l'équipe de Anderson qui avait fait une étude sur la prévention des blessures chez le handballer et qui est dans les pays d'Europe du Nord, donc en Danemark, en Tauvège, en Suède, en Finlande. Ils avaient mis un protocole en place qui donnait d'excellents résultats sur la prévention de blessures aux épaules chez le handballer. J'ai eu un consoeur et un confrère, ils sont tous les deux géniaux. C'est Clémence Bien-Aimé et Nico Fouché. Ils ont fait une vidéo, je vous ai mis le lien là. Je vous invite à aller la consulter. C'est une vidéo qui est très complète sur tout l'échauffement qu'on peut faire en handball en fait. Il ne s'agit pas de reprendre forcément typiquement tout ce qu'il y a dedans mais si vous voyez des choses qui peuvent vous inspirer ou vous intéresser, ça vous fait en tout cas une bonne base pour un bon échauffement chez un sportif, chez un handballeur ou un handballeuse. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont être très pratiques là-dedans. La vidéo est géniale et pareil, Clémence, elle s'occupe de l'équipe de Congo de handball. Elle est plein de bons conseils donc n'hésitez pas à la solliciter aussi. Maintenant en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Je vous ai mis du coup plein d'exercices de mobilité. Le PowerPoint sera disponible à la fin. Je le rends complètement libre d'accès. Vous en faites ce que vous voulez. Enfin, ne mettez pas sur des sites trop bizarres. En tout cas, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Je vous ai mis plein d'étirements et de mobilité. On va les voir ensemble justement mais vous pourrez tous les retrouver du coup sur le PowerPoint. L'étirement du dormeur, le but ici, c'est d'avoir une bonne capacité justement de rotation interne des pôles sur mon mouvement lancé quand je perds un petit peu en puissance sur ma rotation interne. C'est une chose que je peux travailler. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal sur cet étirement-là. Le but est de bien placer l'homoplace sous le dos et puis d'essayer de toucher avec le boudé doigt le sol. On va voir la rotation scapulaire externe. Mon but, ma main derrière la tête ici, je vais aller chercher la rotation au niveau d'aller ouvrir au maximum mon grille thoracique et pousser vraiment le coude vers le plafond pour bien fixer mon homoplate. On va retrouver la même chose mais avec le mouvement en rotation interne. Vous allez avoir besoin quand on veut faire une passe en arrière, quand on veut tenter une recoulade ou des choses comme ça, vous allez avoir besoin justement d'avoir cette main dans le bac du dos et chercher votre rotation pour gagner en amplitude. L'oiseau, qui est un bon mouvement justement de travail d'amplitude d'épaule, le nez est posé au sol et on va simplement faire en sorte que les deux mains se touchent au-dessus de la tête puis reviennent en arrière sans que le nez se décolle du sol. L'objectif, c'est vraiment de pousser vos épaules en arrière pour bien stimuler les homoplates au maximum. Je n'ai pas parfaitement fait le découpage des vidéos. Les extensions d'épaule ici, on vient de se mettre en extension thoracique complète, on passe la tête entre les épaules et on va simplement décoller une main de la boxe. Vous faites sur un banc à l'entraînement, sur les bancs sur le terrain pour pouvoir réussir vraiment à décoller les mains et chercher ces amplitudes extrêmes en extension. Ceux qui ont des déficits justement là-dedans, généralement, ce sont ceux qui ont triché, on va essayer de les chercher davantage avec le thorax qu'autre chose. Justement le thorax, l'extension thoracique, ici, on ne voit pas forcément très bien mais j'ai un bâton entre les mains. Je vais juste pousser avec mes coudes dans la caisse et essayer de passer mon buste entre mes épaules pour ouvrir au maximum mon vieille thoracique et aller chercher une grande extension. Cette extension est nécessaire parce que quand je suis en balleure, j'ai besoin d'avoir une extension au niveau de mon buste pour pouvoir gagner justement ce mouvement sur le lancé pour pouvoir être explosif. La rotation externe d'épaule, je pense que je n'ai pas besoin de préciser pourquoi est-ce qu'elle est à travailler chez les armes de balleure. On a besoin d'avoir une grosse amplitude d'épaule et généralement, les armes de balleure ont une excellente amplitude d'orientation externe d'épaule. Le fait de fixer sur la caisse, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas tricher avec le buste ici. On est vraiment obligé d'aller chercher que dans son épaule cette rotation. Donc, on plie, on fixe, on tourne. Quelque chose de similaire cette fois-ci en position armée où c'est vraiment tout l'ensemble de mon homoplate et mon bras qui vont venir se décoller pour avoir un mouvement armé qui soit optimal en allant chercher très loin, très haut. On pourra vraiment avoir une capacité de mobilité d'épaule complète. La rotation externe, je vous réexplique pourquoi on a donné une bonne rotation externe. Vous pouvez le travailler comme ceci avec un bâton, un bâton rigide. Celui-ci s'est cassé à la fin de la vidéo. On a fait un peu des bêtises, mais en somme, dans l'idée justement, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une rotation et de pouvoir étirer complètement. Vous voyez, on reste mobile dessus. Cet étirement-là, j'aime beaucoup pour une raison très simple. Il met beaucoup en évidence des déficits de mobilité chez les sportifs. Si vous avez raison, il y a deux étirements, enfin deux exercices de mobilité que je vais vous conseiller. Il y a celui-ci. On demande à notre sportif de venir plaquer la tête contre le mur, poser les épaules, les coudes et les mains au mur. L'objectif, c'est de garder tout au contact avec le mur et de faire en sorte que les deux mains viennent se toucher au-dessus de la tête sans rien décoller du mur. Le dos de vos mains, vos coudes, vos épaules, vos lombaires, votre tête, touche le mur sans rien décoller. Vous allez voir que pour beaucoup de sportifs, ça tire énormément dans le dos. Les gens qui ont justement un déficit à ce niveau-là, généralement, ils ont un déficit justement sur les ouvertures. Et là, vous avez un beau travail à faire. Nous, dans le club, en début d'année, c'est l'un des tests qu'on utilise pour pouvoir trouver des déficits de mobilité chez certaines sportives. Je m'étais promis de tout faire sans matos. J'ai mis un élastique là. Bon, c'est pas obligé de le faire. Mais en gros, l'idée simplement ici, c'est de venir être en position armée avec les deux bras, venir descendre l'élastique vraiment sur le sommet des épaules pour venir activer un peu le plan postérieur. C'est un peu plus du travail d'activation musculaire ici. Le scorpion dominant épaule, il est intéressant parce qu'on commence à intégrer un peu les membranes. On va venir chercher une grosse rotation thoracique et avec cette rotation thoracique-là, on va aller chercher à mettre le bras au zénith. Donc là, c'est mon bras droit qui monte au zénith, mais mon bras gauche au sol est en train d'être étiré en ouverture justement, ce qui permet aussi d'aller chercher dynamiquement ma mobilité en ouverture à gauche et à droite avec de la rotation associée. À dominante épaule, ce que vous verrez avec une dominante bassin après qu'on verra ensemble. Les rotations thoraciques, on l'a vu, on a besoin de rotation thoracique au hand, que ce soit pour faire une passe, que ce soit pour feinter, que ce soit pour changer direction, que ce soit pour tirer, on en a besoin. La rotation thoracique, version facile, la main est à côté du pied, d'accord, pour pouvoir faire en sorte de bloquer le genou pour éviter que le genou se retrouve à tourner. On bloque le bassin ici avec la main et puis on va chercher vers le plafond, on enroule vers l'intérieur et on développe vers le plafond. On peut aussi demander à nos sportifs ici de se grandir au maximum pour aller chercher une bonne mobilité. Pareil au niveau de la rotation thoracique, ici, une autre manière de le faire, on demande à nos sportifs de ne pas décoller ses deux genoux, regarder ses deux genoux collés ensemble et collés au sol et juste le haut du corps va venir tourner pour chercher un maximum de rotation et d'ouverture. L'objectif, poser le bras opposé au sol. Une troisième manière de le faire, moins intéressante pour le hand, il n'y a pas besoin au hand d'avoir un travail en position de squat très bas donc celui-ci est un peu moins pertinent mais c'est un autre moyen pour pouvoir bloquer le bassin et chercher vraiment la rotation uniquement au niveau thoracique. Le scorpion qu'on avait vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, les bras sont fixés au sol et c'est une dominante de hanche qu'on va demander à nos sportifs avec son pied d'aller chercher sa main. Et là, c'est un gros travail de rotation dans les lombaires et dans les hanches qu'on va être demandé. Encore une fois, toutes ces vidéos sont disponibles dans le PowerPoint et vous pouvez le reconsulter à volontaire. Squat face au mur, c'est le deuxième test que j'utilise beaucoup chez les sportifs et que j'aime bien parce qu'en fait, pareil, en termes de mobilité, il est assez terrible celui-ci. Vous demandez en fait à votre sportif de venir se coller vraiment le plus près possible du mur. Les orteils touchent le mur et on demande justement aux sportifs de pouvoir descendre en squat complet avec les bras en overhead donc au-dessus de la tête et de faire en sorte que ni les bras, ni la tête, ni les genoux ne touchent le mur et de pouvoir descendre le plus bas possible. Vous allez voir que pour beaucoup, ça va tirer ou au milieu du dos ou bien ça va tirer vraiment dans les hanches. Vous savez quelle zone va être déficitaire en termes de mobilité. Vous allez voir que chez beaucoup de sportifs, c'est un exercice qui est très dur mais travailler la mobilité justement aussi, c'est ça. Aller chercher justement dans les points les plus difficiles pour l'améliorer. Encore une fois, par contre, le squat très bas, ce n'est pas forcément un mouvement qui est essentiel au hand, mais par contre, pour la mobilité thoracique ici, c'est intéressant. Les rotations de hanches, on l'a vu, la rotation de hanches pour le coup ici. Un moyen facile de travailler, j'ai le poids qui est sur mes mains et je vais simplement fixer mes deux pieds au sol, mes pieds ne bougent pas. Ce ne sont que mes genoux et mes hanches qui vont venir travailler justement et essayer de poser mes genoux de chaque côté. La version un peu plus difficile où j'ai mon pied posé sur mon genou et j'essaye avec mon genou d'aller toucher le pied opposé progressivement. La version un peu plus difficile où cette fois-ci, j'ai plus le droit d'utiliser mes mains pour me reposer et tout mon poids est sur mes hanches et j'essaie de rester le plus droit possible. Je ne bouge pas mes pieds et je vais chercher du coup de la rotation dans un sens et dans l'autre. Celui-ci, il est assez costaud donc si vos sportifs arrivent à le faire, c'est une bonne mobilité de hanches déjà. Les glissements fessiers, ça permet d'étirer les fessiers de manière dynamique. C'est très agréable et ça permet du coup aussi d'aller chercher la mobilité de hanches un peu plus facilement. Grosso modo, vous demandez à votre sportif de se mettre comme si vous l'avez en position de gainage et vous lui demandez simplement de tendre la jambe en arrière et de croiser la jambe sur le dessus. Parce que à deux, c'est toujours mieux. C'est bien connu. Un petit travail pour ceux qui ont besoin de travailler un peu la stabilité du poids postérieur. Monde de rien, le hand, vous êtes des gros pourvoyeurs d'instabilité d'épaule. C'est des choses qu'on retrouve souvent justement dans le hand du fait des grands amplitudes qui ont été demandées. Ça, les chauffements, ça peut être une bonne idée justement pour pouvoir faire du travail de renforce. Ça crée la cohésion dans l'équipe, c'est sympa à faire. Il y en a un qui se laisse tomber en arrière en restant gainé ici avec ses bras pour pouvoir vraiment venir verrouiller tous ses muscles de son dos pour faire en sorte que son épaule soit stable. On peut le faire vers l'avant comme celui-ci. Avant, c'est vers l'arrière. Là, c'est vers l'avant où je verrouille au niveau de mes muscles antérieurs que ce soit mes pectoraux que ce soit dans l'antérieur que ce soit nos serratus. Je vais venir verrouiller ici et je vais maintenir mon gainé. Là, vous pouvez voir mon collègue qui tombe sur moi et il monte sur les pointes de pied si on tombe en avant et il repart en arrière. En position armée parce que c'est aussi une position qui nous intéressait, on se laisse tomber vers l'avant et on va simplement venir ici bloquer main contre main, coude contre coude pour pouvoir venir se stabiliser l'un sur l'autre et travailler en dynamique et en renforcement notre stabilité. Évidemment, si vous avez un sportif hyperlaxe qui présente des hyperlaxités et des instabilités d'épaule, ces mouvements-là, on y va doucement pour les réintégrer. On parlait un peu de balistique et de biométrie tout à l'heure sur les effets de rebond, etc. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver ici en échangeant justement spécifique avec les bras levés où je cherchais du rebond ici. Chaque fois, oui, je pousse dans mes mains pour vraiment que mes mains se décollent. L'objectif, ce n'est pas de rester simplement suspendu, je décolle et je relance. On fait pareil en alternant un bras puis l'autre. On va chercher du rebond d'un côté et de l'autre et on alterne au fur et à mesure. Pareil, en position armée, on va pouvoir aller chercher chaque fois justement du rebond. Pareil, ma main se décolle et je me laisse retomber dessus, je freine, je fais ma face excentrique et je reviens. Un peu de transfert de poids pour finir parce que c'est toujours intéressant chez un handballeur qu'il soit très fort et très stable sur ses épaules donc pouvoir produire du transfert de poids en allant simplement déporter mon poids sur un bras et sur l'autre au fur et à mesure. La diapo du lundi qui sera du coup pour vous la diapo du mercredi puisque généralement, en fait, c'est la diapo pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble et ce que vous pouvez mettre en place du coup dès demain. Généralement, les conférences, on fait le week-end, la diapo du lundi et pour lundi, ce sera pour mercredi ce coup-ci. On a vu, vous pouvez arrêter dans vos échauffements d'intégrer des étirements passifs et longs. Dans vos échauffements d'avant-match ou d'avant-séance, vous savez, vous avez travaillé vraiment sur l'opposition. Les étirements passifs fait longs, donc pas d'intérêt. Faites de l'actif. Pareil, ceux qui sont blessés ou ceux qui veulent récupérer efficacement, vous avez plus d'intérêt à les faire bouger pour améliorer leur récupération plutôt qu'à les laisser justement faire du statique au repos complet. Soyez fonctionnels et réfléchis aux possibilités du sport. Ça, je pense que je l'ai pas mal répété, mais on ne va pas du tout demander la même mobilité chez un handballer que chez un rugbyman ou que chez une danseuse ou que chez un cycliste. Chaque sport a ses spécificités, chaque sportif a ses spécificités et c'est à vous aussi de pouvoir justement les terminer pour mettre ça en avant. La programmation est faite sur le long terme et du coup spécifique à chaque joueur. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, c'est en spécifique des mobilités. Si vous avez vraiment un sportif ou l'un de vos joueurs qui est déficitaire en termes de mobilité, ça va être intéressant et important de pouvoir le travailler. Et quand vous avez ça, vous êtes au poil normalement, vous n'êtes pas trop au travail. Oui, les étirements, c'est nécessaire. C'est nécessaire quand on sait pourquoi il y a une modalité et aussi quand on sait pourquoi ce n'est pas la peine de les pratiquer. Arrêtez sur des blessures ou sur de la récup, etc. de pouvoir faire des étirements passifs. Soyez proactif dans votre récup, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Un juste équilibre entre souplesse articulaire et raideur, un profil hyper laxe, il est autant à risque de blessure qu'un profil hyper raide. D'accord ? Donc, attention, chacun ses spécificités. Faites-vous confiance, faites confiance sur des professionnels du sport, qu'il soit préparateur physique, kiné ou que sais-je encore, qu'il soit vraiment formé sur la question et à jour aussi les données. S'il y en a un qui vous dit que je veux récupérer des étirements, vous savez à peu près au niveau des données de la science où il se situe actuellement. Et voilà. C'est en mélange tous ces éléments-là et une bonne programmation en vraiment écoutant vos joueurs et en étant spécifique avec eux que vous serez vraiment les plus optimaux. Merci à tous. Écoute, Kevin, merci beaucoup à toi. C'était vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si t'es d'accord, Kevin, je pense que vu qu'on est un petit groupe là d'une vingtaine de personnes, peut-être qu'on peut laisser les micros ouverts pour poser directement les questions. Donc, n'hésitez surtout pas sur le chat si vous avez envie et puis je ferai le relais ou directement. Juste pour lancer la discussion, moi, j'ai déjà une tonne de questions, mais je vais poser peut-être, alors j'en ai deux, donc je vais poser la première puis on verra si la deuxième est posée après par quelqu'un d'autre. Mais quand tu, avec, quand tu as fait le panel d'exercices, proposition, donc tu as dit que ça permettait notamment plusieurs fois d'identifier les déficits de mobilité. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant. Enfin, tu vois, selon les exercices, ça permettait de montrer où étaient les déficits. Par contre, derrière, du coup, une fois qu'on a mis ça en place, on a fait quelques fois ces exercices-là avec nos joueuses. Enfin, moi, j'ai entraîné une équipe de filles aussi, mais avec des joueurs ou joueuses. Tu as identifié, par exemple, qu'elle n'est pas mobile du tronc ou qu'elle n'est pas mobile des hanches. Du coup, qu'est-ce que tu fais après ? Est-ce que tu refais les exercices que tu as présentés là qui travaillent ça et tu le fais régulièrement et ça revient ? Ou voilà, quelle est la démarche après une fois que… Alors moi, ce que je conseille généralement et ce que je fais avec les sportifs au club, typiquement, sur les deux que je vous avais montrés tout à l'heure, il y a plein d'exercices. Dès qu'on met en exergue, on l'utilise. Mais en gros, je les filme en fait. Simplement, je les filme et je fais des mesures parce qu'en fait, vraiment, c'est ultra important pour un sportif d'avoir un feedback et d'avoir un retour de savoir où il se situe. Les filmer, souvent, je prends le téléphone de la sportive parce que je n'aime pas garder ça sur mon téléphone, mais je prends leur téléphone, je les filme et je leur dis, ben voilà, ça, on va travailler dessus ensemble et on va voir si c'est meilleur. On revisionne dans un mois et puis on regarde. Généralement, justement, ça permet de bien voir ou une mousse ou des choses sous les fesses et voir jusqu'où ils peuvent descendre et puis on voit si ça s'améliore au fur et à mesure. Et après, tu peux corriger quoi. Oui, aussi. C'est ce qu'ils font notamment au PSG par exemple où effectivement, ils filment les joueurs et après, ils font des séances, des retours avec eux et après, ils montrent effectivement la différence sur l'exercice effectivement et puis l'hométrie et d'autres choses. C'est intéressant de voir l'évolution du joueur ou de la joueuse. Et puis, c'est capital pour eux aussi parce qu'ils n'ont pas l'impression de faire ça pour rien et déjà pour eux, pour leur auto-efficacité propre, c'est ultra important pour leur confiance en eux aussi et ça permet aussi de créer vraiment un lien de confiance avec le joueur qui est ultra important sur le long terme. C'est juste. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? N'hésitez surtout pas. Alors, du coup, j'ai, donc je fais juste, le pseudo, c'est HBC Nangis donc voilà, qu'en est-il de la prise en compte du réflexe myotatique sur les exercices de mobilisation articulaire et musculaire proposés que tu nommes comme étirement ? Quel intérêt des élastiques sur le gain d'amplitude ? Quel risque sur les tendons avec l'effet élastique ? Donc là, c'est très technique. C'est super intéressant. C'est très technique. Je vais… Moi, je n'ai rien compris. En gros, la question, en gros, quand on met un tendon en tension, il va y avoir ce qu'on appelle le réflexe myotatique, c'est-à-dire un retour tendineux qu'il va y avoir. En gros, c'est est-ce que justement ce réflexe, est-ce qu'il est modifié à partir du moment où on va travailler sur les étirements sur les gains d'amplitude et est-ce qu'on peut du coup mettre des élastiques en place pour l'échauffement ? Est-ce que ça va avoir une influence dessus ou non ? C'est une question qui est ultra intéressante. En somme, au niveau du réflexe myotatique, vous allez avoir une adaptation. Le tendon, déjà, charger un tendon et mettre en contrainte, c'est excellent. Un tendon, ça a besoin d'être mis en charge régulièrement. Au-delà de ça, utiliser les élastiques, oui, ça peut être pertinent. Par contre, c'est pertinent en fonction du sport. Typiquement, échauffer justement vos sportifs et vos handballeurs avec des élastiques pour travailler justement sur le travail de retour, même à l'échauffement, ça va être pertinent pour avoir justement le réflexe myotatique, améliorer justement le travail du réflexe tendineux qu'on va avoir par justement l'aspect pliométrique qui va pouvoir offrir à un élastique. En somme, quand vous faites un lancé, vous avez forcément un retour élastique. Quand je vais chercher loin avec mon épaule, je vais avoir un retour élastique. Je vais avoir la force de mes muscles, mais j'ai aussi du coup la capacité passive. Mes structures comme mes tendons, mes ligaments, mes capsules vont me permettre de revenir en produire de la puissance. Le fait de travailler ça régulièrement va permettre justement de le faire. Et non, il n'y a pas de risque de blessure du coup dessus. Il n'y a pas de risque de blessure, vous pouvez le faire, mais après, faites-le dans les amplitudes qui sont pertinentes et puis faites-le aussi du coup sur des mouvements qui sont fonctionnels. On ne va pas demander un réflexe myotatif des ischios jambistes d'un jour de terrain. Par contre, on peut le demander un travail justement d'élastique et de garde d'amplitude chez un gardien, ça peut être pertinent. Et quel est le risque avec les pliométriques ? Vraiment, un tendon, c'est capable de supporter beaucoup de charges. Alors attention, un tendon, c'est capable de supporter beaucoup de charges, mais quand il arrive au-delà de ses capacités d'adaptation, c'est la blessure tendineuse qui peut survenir. Ça se fait souvent justement sur ces phases justement d'étirement et de retour, ce qu'on appelle la phase excentrique du mouvement. Si vous vous entraînez dans des bonnes conditions et que vous faites régulièrement, vous allez pouvoir prévenir de ça. On sait qu'aujourd'hui, la prévention de blessure, tout à l'heure, je parlais du renforcement musculaire, on sait que c'est le renforcement musculaire associé à l'exercice excentrique, donc avec cet aspect élastique je ne sais pas si c'est très clair parce que c'est assez complexe à expliquer, mais si HBC n'enregistre qu'on en explique après, il n'y a pas de souci là-dessus. On avait fait un sujet sur l'élastique, donc si je peux me permettre, il y a des personnes qui peuvent aller revoir le replay. On avait fait un sujet justement sur l'élastique et le préparateur physique, Julien, nous avait expliqué l'importance de l'élastique pour les choses qu'on dépose, pour les expérimenter et qu'on peut l'utiliser tout et n'importe comment, mais qu'il y a quand même des choses à faire qui sont importantes. Oui, mais je rejoins complètement. Je trouve que par l'élastique, c'est un très bon outil encore une fois pour travailler justement cet aspect pliométrique et balistique au niveau de l'épaule. Là, je n'en avais pas mis dans la présentation, j'en utilise tous les jours parce que les élastiques et dans l'échauffement de mes sportives que je suis pour les épaules, on utilise tout le temps les élastiques. Je ne voulais pas en mettre du tout parce que je voulais faire des exercices sans matériel. Je me dis, si vous n'avez pas d'élastique, je ne voulais pas un truc sans matériel. En tout cas, oui, intégrer des élastiques à 800 %. On est d'accord. Alors juste, il y a donc HBC Nangis qui a juste une autre question mais je la poserai après parce que Charles en a posé une. C'est qu'il demande quelle est la durée idéale justement pour mettre ça en place dans un entraînement. À la limite, si Charles, tu me permets, je rebondirai bien sur ta question en disant justement effectivement, tu vois, le site entraînement de bal s'adresse en progrès aux entraîneurs amateurs et bénévoles qui en fait, en gros, n'ont pas de formation ou de quel type qu'elles soient et qui vont entraîner une à deux fois par semaine. Donc du coup, comment on met ça en place quand on entraîne deux fois par semaine avec un groupe qu'on va voir tout aller au mieux si c'est bien organisé mais ce n'est pas le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. On va aller voir le lundi, le mercredi puis on va jouer le week-end. Comment on fait justement pour cette durée-là, comment on intègre ça dedans ? Pour la durée, vous voulez dire d'échauffement ? Oui, tu vois, pour intégrer ce type d'exercice avec un groupe. Alors, ce qui va être intéressant justement, pour un échauffement, un bon échauffement, très honnêtement, en 10 à 20 minutes, véritablement, vous pouvez avoir un échauffement qui est très optimal, sans souci et même en moins que ça en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller chercher les mouvements qui vous intéressaient de manière progressive et d'avoir une augmentation de l'activité cardiovasculaire. C'est la base en fait d'un échauffement, de commencer à remettre votre sportif progressivement dans sa phase justement de sport. Pour ce qui va être justement la mise en place de séances de mobilité, ce que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément mettre en place facilement, ce qui peut être intéressant en fait, c'est de cibler par un joueur et puis de proposer des petits exercices justement. Vous pouvez tout à fait leur montrer les exercices et dire, voilà, j'aimerais que cet exercice-là, chez toi, tu le fasses de temps en temps, tu trouves un mur chez toi, tu fais ton étirement dynamique quand tu le dis comme on a dit tout à l'heure ou tu essaies de t'entraîner, tu vois que, je ne sais pas, ton orientation à l'épaule n'est pas folle, tiens, je vais te montrer deux, trois petits exercices à refaire à la maison et comme ça justement, tu le fais de temps en temps. Simplement en fait, de demander aussi à votre sportif d'être acteur dans sa rééducation, c'est très important ça aussi. Oui, ça va aller, enfin je trouve que ça rebondit directement avec ce que tu proposes, enfin tout ce que tu as donné comme idée. ils vont avoir envie de progresser par eux-mêmes et puis ils auront tendance certainement à le faire chez eux pour voir si ça évolue et ce genre de choses. Je pense que ça peut aider à mettre cette dynamique-là en place. Et en fait, donc Charles a précisé sa question, lui je pense que, c'est combien de temps dure un étirement idéal ? Alors, c'est assez rigolo comme question parce qu'en fait, on n'a pas de, comme je vous ai dit, sur les étirements passifs, du coup je reparle dans le passif. Il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'au bout de 12 secondes, on a déjà en fait quasiment obtenu l'élasticité qu'on souhaitait en passif et qu'au-delà d'une minute, on a des adaptations qui durent plus longtemps et au-delà de six minutes, si mes souvenirs sont exacts, au-delà de six minutes, vous allez avoir un gain qui va durer peut-être une heure. Mais voilà, en somme, au bout de 12 secondes déjà, vous avez une optimisation déjà de l'étirement. Mais c'est dépendant des personnes, c'est dépendant des types de collagène, c'est dépendant de votre génétique. Donc c'est compliqué en fait comme question parce qu'on n'a pas de réponse formelle aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans les études, ils font généralement s'étirer les gens très 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 longtemps, comme ça ils couvrent le panel de manière extrêmement large pour être sûr justement d'avoir un retour dessus. Mais en moyenne, on a vu qu'au bout de 12 secondes, on avait déjà en fait une capacité quasiment maximum d'étirement qui va être recouvrant passif. Ok, je pense que Charles, tu nous diras si ça répond à ta question, mais je pense que oui. Du coup, je vais rebondir sur la question de HBC Nangis que j'avais laissée de côté. Combien de temps dure l'adaptation du système nerveux sur le gain d'amplitude musculaire ? Quel rythme pour la programmation des séances d'étirement ? Eh bien, c'est encore une très bonne question. Alors, c'est compliqué parce que, encore une fois, c'est assez sportif dépendant. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une adaptation du système nerveux. Généralement, quel que soit le type, ça prend généralement jusqu'à six semaines pour justement un gain d'amplitude durable. D'accord ? C'est-à-dire un gain d'amplitude ou une modification d'un geste. D'accord ? Si je veux modifier un geste, etc., c'est au bout de six semaines que je vais vraiment avoir des adaptations complètes qui vont pouvoir se mettre en place. Quel rythme pour la programmation des séances d'étirement ? En fait, tout dépend de où vous venez et où vous allez. Et c'est là qu'en fait, la personification est importante. Un sportif hyper laxe, on ne va clairement pas lui demander de s'étirer. Un quelqu'un, au contraire, qui a une très grosse raideur d'épaule ou un autre sportif qui va être tout trapu comme ça et qui a du mal à aller chercher son ouverture, clairement, lui, il y aura un peu plus de boulot à fournir. Donc, c'est très dépendant d'une personne à l'autre. Mais en général, le délai qu'on va donner aux personnes justement pour avoir des modifications durables et objectives ces six semaines. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je crois que j'ai fait le tour des questions du chat. En attendant, soit directement au micro, comme vous voulez, soit dans le chat. Donc, voilà, le HBC d'Angis qui rebondit. Et pour l'entretien de ce gain ? Après l'interrogation. L'entretien durables en disparition, encore une fois, c'est très dépendant en fait des personnes. Mettons que tu pratiques le hand depuis que tu as six ans, que depuis que tu as six ans, tu as l'habitude d'envoyer ton épaule très en arrière. Tu vas très certainement toute ta vie garder une meilleure amplitude d'épaule que n'importe qui. Si tu t'y es mis récemment, ça mettra beaucoup plus de temps à pouvoir rester. Mais surtout, si tu t'arrêtes, ça paradra beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, au niveau des adaptations neuromusculaires et au niveau de notre schéma moteur, il se met en place depuis le très jeune âge. C'est pour ça que c'est compliqué pour quelqu'un qui commence tard le sport, voire très tard, de performer après à haut niveau parce qu'il ne va pas avoir ces mêmes adaptations et ces mêmes capacités tissulaires qu'il va vous développer autour. Pour l'entretien de ce gain, dépendant de si justement tu es souple ou non, dépendant de quand tu as commencé ou pas. Et pour l'entretien, ça s'entretient au quotidien. C'est un peu... Je n'aime pas du tout les métaphores mécaniques, mais là pour le coup, c'est un peu comme une automobile où si tu veux, tu as intérêt à l'entretenir régulièrement si tu ne veux pas le perdre, la durable disparition, ça dépend de quand tu l'as mis en place. Ce qui c'est quelque chose que tu as mis en place relativement récemment, ça disparaît très vite et c'est ultra frustrant. N'importe qui ici qui a déjà été opéré de quoi que ce soit et qui a été immobilisé d'une zone, quand il voit comment son muscle fond et la rétraction qu'on a en très peu de temps, des fois, c'est quand on est immobilisé un ou deux jours, c'est extrêmement frustrant et ça va très vite. Le corps est très économe à ce niveau-là. C'est un peu frustrant du coup. Ok. Super si ça répond à tes questions. Moi, j'aurais, j'ai toujours le temps de meubler s'il y a des questions qui viennent. Tu parlais, ça a tilté pour moi l'échauffement FIFA 11+. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous, en valeur, d'aller regarder ? Parce qu'encore une fois, tu vois, typiquement, ce n'est pas évident pour nous de faire une, même si on a une série d'exercices comme ça, tu vois, parce que des exercices, on en trouve des milliers sur Internet, tu vois, de faire la bonne séquence, de faire le, donc du coup, est-ce que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer et où, voilà, tu as peut-être une autre solution. Donc, c'est parfait. Le FIFA 11+, c'est vraiment très dédié au foot, parce qu'il y a des mouvements justement pour les adducteurs par des choses spécifiques. Clémence et Nicolas, en fait, il y a cette étude d'Anderson qui est top, parce que vraiment, ils ont mis ça en place en Europe du Nord, ils ont eu une réduction, je crois, je crois que je relise l'étude en détail, mais je crois que c'est 40% à peu près du taux de blessure sur une année, donc c'est énorme chez les handballeuses et les handballeurs en ligue professionnelle. Donc, du coup, c'est vraiment un gros impact et en gros, Clémence et Nicolas, ils ont juste en fait mis en image tout le protocole de l'étude, ils l'ont mis en image, ils l'ont mis en vidéo. Je vous la conseille vraiment parce que c'est très complet. Vous avez retrouvé des choses d'ailleurs qu'on voit dans la présentation parce que je n'ai rien inventé du tout, mais c'est très complet, il y a plein d'exercices qui sont vraiment bien et c'est un très, très, très bon outil pour l'échauffement. C'est peut-être le meilleur outil qu'on ait actuellement, mais encore une fois, ce n'est pas personnalisé, c'est plus important de personnaliser. Oui, ok, mais du coup, enfin voilà, je vais rebondir là-dessus, mais je crois que ça pourrait être une bonne idée de refaire un nouveau webinaire justement avec peut-être Clémence et Nicolas s'ils seraient ok pour nous présenter ce pont de chocolat, ça pourrait être top. Je pense qu'ils seraient enchantés, enfin ils sont toujours très dispo l'un comme l'autre, je pense que oui, ils seraient enchantés de le faire. Ok, du coup, il y a des questions qui reviennent. Une bonne question, Sylvain, j'aime bien ça. Sylvain, qui se questionne sur l'intérêt ou le danger des pivots articulaires concernant les genoux, articulation de stabilité et non de mobilité, qu'en penses-tu ? Une question sur l'intérêt des pivots articulaires. J'ai un peu de mal à comprendre la question. Je me questionne sur l'intérêt des pivots articulaires concernant l'aspiration, c'est évident. Oui, le genou est une articulation de stabilité et oui, il faut que votre genou soit stable, mais est-ce que, enfin, c'est quoi la question ? Est-ce qu'il faut que je mobilise mon genou ou non ? J'ai du mal à comprendre si tu peux me... Sylvain, si tu le souhaites, tu peux ouvrir le micro et poser la question directement. je veux bien que ça soit plus clair. Salut tout le monde. Bonjour. En fait, on voit beaucoup développés dans un peu toutes les formations que je vois et beaucoup d'équipes les gamins qui font... Enfin, les gamins, les joueurs qui, lors de l'échauffement, font ce qu'on appelle les pivots articulaires, c'est-à-dire qu'ils sont en cercle, ils mobilisent les coudes, le bassin, tout ça, et on les voit qui mettent les genoux, qui leur font faire des rotations avec beaucoup d'amplitude et ça me questionne beaucoup, notamment par rapport à toutes les ruptures de les gamins croisés et c'est une inquiétude, un questionnement que j'ai, voilà. Ok, je comprends. Oui, ce n'est pas du tout dérangeant, ce travail de rotation, tu ne vas pas du tout créer de laximité au niveau de ton genou en faisant juste ça. Un genou, c'est ultra stable et en fait, ce qui favorise en fait, après, vous avez déjà eu un point sur le LCA, enfin, sur les gamins croisés antérieurs, mais en gros, ce qui favorise le risque justement de blessures aux genoux, notamment du croisé antérieur, c'est beaucoup de paramètres, il y a une grosse part malheureusement de génétique qui rentre en ligne de compte, il y a le fait d'être une fille aussi qui va rentrer en ligne de compte aussi, il y a certaines, c'est assez, on le sait aussi assez bien chez les filles, il y a cette phase de cycle hormonal qui favorise l'apparition de ce type de blessures et, mais ce n'est pas en tout cas, et le genou a une laxité propre, mais ce n'est pas en faisant des ronds, etc., ou des petits bois articulaires que tu risques de créer de la laxité dans le genou, ça te rassure-toi, tu peux en faire et tu n'as pas du tout fait mal en faisant, et c'est même conseillé, tu actives un tout petit peu justement les mécanorécepteurs sur la zone, c'est intéressant, tu peux tout à fait faire ça. D'accord, donc il y a un intérêt en plus. Oui, il y a un intérêt parce que de toute façon, si tu fais bouger une zone, tu mets de la charge dessus, ça rentre dans le schéma moteur de ton cerveau, donc c'est intéressant. En gros, quand tu sollicites une zone, ton cerveau va l'activer plus facilement par la suite. Et quand tu visualises une zone aussi, c'est une énergie. Il y a plein de choses là-dessus. En tout cas, tu peux. Du coup, on va rebondir sur la question de Damien, qui effectivement, tu préconisais d'attendre deux, trois heures avant les étirements post-séance. Qu'en est-il pour les séances du soir où on n'a pas forcément la possibilité de respecter ce délai ? Il vaut mieux ne rien faire ou réduire le délai ? Généralement, pour ceux qui s'entraînent du coup tard le soir, mieux vaut ne rien faire prendre une bonne douche chaude, bien manger, bien dormir. Juste comme ça, mais le sommeil, c'est le principal modulateur de la récupération. Donc, s'il y a un truc à optimiser plutôt que les étirements, c'est vraiment le sommeil dans un premier temps. L'alimentation va rentrer à une de compte et puis le fait justement aussi de rester actif derrière. Finalement, les étirements, encore une fois, ils ont très peu d'intérêt dans la récup. Moi, je vais mettre deux, trois heures après, c'est si les gens ont envie d'en faire, mais ils ne sont absolument pas obligatoires, vraiment pas. Je regarde parce que je crois que j'ai loupé une question. Oui, voilà, donc de HBC Nangis. Tu parlais de faire des séances d'étirement le lendemain d'une séance aérobie. Comment tu les mets en place ? Footing puis étirement passif dynamique, balancier ? Point d'interrogation. En athlée, on parle beaucoup d'étirements activodynamiques. Qu'en penses-tu ? Ce PowerPoint est beaucoup trop lourd, j'ai mis trop d'images dedans. Je vais y arriver. On y est presque. Pour reprendre un petit peu tout ce que j'avais dit au début, je n'étais peut-être pas là tout au début de la présentation. Les séances d'étirement le lendemain d'une séance aérobie, comment tu mets en place ? En somme, ce qui vaut mieux c'est surtout ne pas faire de séance. Si tu veux vraiment travailler la mobilité et des très gros étirements, parce que pour un gardien, c'est évident qu'il va aller falloir chercher des gros étirements à un moment donné, un gros travail de mobilité. C'est essentiel. Mais ton gardien, tu ne vas clairement pas lui faire des grosses séances d'étirements le lendemain d'une séance où tu as fait du gros renflou. Mettons que tu as fait une séance vraiment de musculation la veille où vous êtes venu casser de la fibre musculaire. Le lendemain, si vous lui faites faire vraiment du travail des gros étirements ou du travail de mobilité très intense, son corps va assez mal le supporter. D'accord ? Donc, comment tu mets en place footing puis étirement ? Pourquoi pas ? Encore une fois, les étirements passifs, je ne suis vraiment pas un grand fan ou alors vraiment quand on a besoin d'avoir un très gros gain d'amplitude et qu'on est vraiment très déficitaire, pour désensibiliser, ça peut être intéressant. Mais vraiment miser sur du dynamique de l'activodynamique ou du balistique, ça va être intéressant. En balistique, c'est balancier, c'est les mêmes. En athlée, on parle beaucoup d'étirements activodynamiques comme on est dessus. C'est vachement cool, l'étirement activodynamique. On utilise beaucoup les étirements activodynamiques mais sûrement actifs. Ils sont intéressants, ils sont très pertinents. On l'a vu, ils ont un impact positif sur la performance, ils ont un impact très positif sur l'échauffement. Donc oui, exactement activodynamique, vous pouvez en faire sans aucun souci, il n'y a pas de risque justement de mal faire. Activodynamique, agonistes-antagonistes, tout ce qui va être PNF, donc tout ce qui va être glissement neuro-proprioceptif facilitateur, vous pouvez en faire. Les cracks, c'est les contractés, relâchés, antagonistes, contractions, pareil, vous pouvez en faire. Les dynamiques aussi, et les balistiques aussi, d'accord, mais faites-le de manière pertinente dans des sports qui vous intéressent. Ok, donc là, effectivement, on a passé l'heure. Il y a une dernière, je vous propose la dernière question justement d'HBC d'Angis et puis on s'arrêtera là derrière si ça vous va. Donc, la question, c'est le besoin de chauffer le muscle avant ou pas les étirements entre parenthèses pour le footing. besoin de chauffer le muscle avant ou pas le footing, ça dépend en fait quelle intensité vous allez mettre dans votre footing, c'est juste votre petit footing, marcher un petit peu, marcher un peu plus vite, dérimer votre footing. Il y a, non, avant les étirements. Pourquoi pas si ça vous fait du bien. Encore une fois, les étirements, si tu fais ta séance de mobilité, tu peux faire très bien juste une séance de mobilité où tu peux simplement chauffer ou pas le muscle. En fait, ce qui est intéressant et vous pouvez faire l'expérience, c'est ultra drôle à faire. Essayez simplement, par exemple, de toucher vos pieds avec vos mains en vous branchant en avant. Vous voyez, cette mise en tension des issues jambiers. Ce que vous pouvez vous amuser à faire après, c'est simplement faites une série, je ne sais pas, de 10 pompes, 15 pompes et retestez après. Vous n'allez pas travailler vos issues. Vous allez travailler vos pectoraux, vos triceps un petit peu. Vous allez voir que vous allez avoir gagné en souplesse aux issues jambiers. Pourquoi ça en fait ? Parce qu'on aura déjà augmenté notre température interne et on n'aura justement pas mis de tension sur ce groupe musculaire-là donc on aura gagné en souplesse. C'est un truc assez rigolo à voir et à ce qu'on le compte. Donc, chauffer ou pas le muscle, en fait, tu as des étirements dynamiques, balistiques, activodynamiques, tu vas chauffer ton muscle et tu vas gagner en souplesse. Vous l'avez tous vu, le matin, on se réveille et on est toujours beaucoup plus raide qu'une fois que notre corps chauffe et qu'on a chauffé nos muscles. C'est cette augmentation de la température interne du muscle aussi qui augmente justement sa souplesse. Donc, c'est pour ça que les étirements passifs ont relativement peu d'intérêt pour le gain d'amplitude immédiat intéressant dans un match. Donc, pas de risque de casser plus des fibres à froid. Non, encore une fois, des fibres vraiment musculaires déjà pour les casser, c'est sur des phases excentriques et plus de risques à froid, tu ne vas pas te casser des fibres en étirement ou alors vraiment tu fais des étirements ou alors tu as une rame de myolyse ou tu as une pathologie qui est vraiment très spécifique. Tu ne peux pas casser des fibres sur un étirement. Tu as besoin d'une phase excentrique. Donc, tu as besoin de charge, d'un travail de décélération et d'une tension justement de ton tendon pour pouvoir casser vraiment des fibres. Après, HPC d'Angus vu que ça va être l'heure, je t'invite, j'ai remis cette diapo-là, tu as tous mes contacts. Tu peux me trouver aussi sur l'événement, j'ai commenté donc tu peux me retrouver aussi sur Facebook si tu veux continuer de discuter mais il n'y a pas de souci. Je vois que tu n'as pas de gaz donc n'hésite surtout pas à me demander. Je ne suis pas trop dispo pour ça. Super. En tout cas, je vais rebondir sur ce que dit HPC d'Angus. Oui, c'était vraiment super. Merci beaucoup à toi, Kevin. Ce que je te propose, si tu es OK, c'était la question que j'ai essayé d'y répondre, c'est que pour le PowerPoint, si tu es OK, moi je le mets en lien sur le replay. Je vais te renvoyer parce que je fais des modifications tout le temps du PowerPoint. J'en ai encore fait ce matin. Je t'envoie la version tout de suite comme ça, tu pourras le mettre sous le prix du replay. OK ? OK. Je t'envoie maintenant. Ça marche. Et donc du coup, je le mettrai à dispo justement avec le replay si ça vous convient. En tout cas, si on peut partager, c'est vraiment l'idée. Encore merci à Kevin pour ce super moment. Merci beaucoup. Merci à vous qui étiez là et j'espère que vous avez apprécié aussi ce moment. Pour juste info, pour annoncer le prochain rendez-vous. Il n'aura pas lieu mardi prochain, mais le 12, vendredi 12 novembre avec un horaire particulier. Et on parlera tactique avec Nicolas Paquier qui a édité le bouquin sur les 130 tactiques. Donc, je vous rappellerai ça. Ce sera notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Bonne soirée. Merci encore. Sous-titrage ST' 501